voilà donc marah baby comment encore une fois alors l'homme on va attaquer un gros morceau qui dit kubernetes donc en fait j'ai zappé l'atelier swarm mais on peut être qu'on le fera après ok et là on va attaquer un grand morceau elle y voit donc le cours et le tp kubernetes ok donc l'année en fait pour ce faire j'ai mis un cours un petit peu détaillé à la ce que c'est que kubernetes de fabrice james donc il ya de l'animation il ya on va le voir ensemble on va tirer quelques parties et par la suite on va attaquer tout de suite l'atelier kubernetes on va voir ce que c'est que kubernetes comment travailler sur kubernetes ok bon alors sans tarder donc l'année en fait j'ai téléchargé le cours ci-dessus sur le site voilà un point grâce à point fr donc traite la partie des bobs les nains et rendit tout de suite donc le cours et l'atelier numéro un donc pour le cours ça va me donner un truc comme ça voilà si j'essaie d'agrandir voilà donc kubernetes alors c'est quoi un kubernetes et à quoi ça sert kubernetes ok bon on va pas donc parler de la signification grecque de kubernetes alors c'est quoi kubernetes kubernetes et un système mature et robuste orchestration de contenu en fait il faut retenir retenir que c'est un orchestrateur de conteneurs en a primordialement il est robuste et mature à lèche mature à l'atelier depuis l'année 2014 l'été 2014 il est rentré en production en 2015 et en fait il ya des mises à jour il ya des versions qui sortent on va dire tous les mois si ce n'est tous les quelques mois donc en fait qu'est-ce qui permet de faire réellement en fait d'autres verras c'est un produit basé qui a été créé par google par un géant est donc en fait lieu en fait on peut voir et les google elle exécute plusieurs milliards de conteneurs par semaine donc si le slide il a été fait en 2019 donc imaginez au jour d'aujourd'hui combien de conteneurs lancé à travers kubernetes par google donc on va raconter presque le double imaginez le nombre 4 milliards de conteneurs si on parle de 2022 c'est énorme et donc en fait il est basé sur des conteneurs et essentiellement il est basé sur docker donc lorsqu'on a vu docker donc on a vu que l'on peut lancer des conteneurs d'application ou bien des conteneurs systèmes et on s'est fixé donc on a dit que le conteneur d'application a eu des succès des succès et pratiquement en fait tout le monde se sont penchés dessus mon âme chez ou les conteneurs d'application on j'avais ou à sauf que moi en douche un orchestrateur qui va si vous voulez regrouper les conteneurs ou les les services dans ces conteneurs donc j'aime un bar à docker machine qu'on peut le considérer comme un orchestrateur j'ai docker swarm aussi j'ai choisi ma docker mais celui qui a fait un succès énorme énorme c'est kubernetes donc c'est pour ça on va parler vraiment de kubernetes et aujourd'hui en fait kubernetes donc c'est un orchestrateur de si on parle de docker et d'un enquête d'un orchestrateur on va parler tout de suite de kubernetes et donc ça vient dans la partie déploiement donc ici en fait on est dans le côté déploiement d'application c'est à dire l'infrastructure si on parle en fait dans l'infrastructure as code c'est on va aller dans le côté déploiement des services par exemple comme un nginx ou bien apache ou bien d'autres services eh ben on va aller dans le côté déploiement des choses alors on peut déployer sur en local on peut créer en fait un mini cluster kubernetes en local et tester nos conteneurs alors ça va plus s'appeler comme ça on va plus parler de conteneurs on va parler de pot et bien sûr sinon on peut tout à fait déployer sur un cloud il ya plein de cloud qui utilisent aujourd'hui ou la part pratiquement la plupart des clouds utilisent aujourd'hui kubernetes on parle de digital océan parle d'awbs de google cloud etc etc azur bien sûr donc tous les clouds ont fait aujourd'hui ont intégré le service kubernetes et même vmware avec à la bmware tanzu donc à intégrer alors à la base vmware c'est un c'est un c'est volet c'est il travaille sur la couche hyperviseur et donc et malgré ça donc il a rajouté une couche qui travaille sur des conteneurs et donc on peut tout à fait lancer des conteneurs sur vmware tanzu donc c'est un produit qui a été développé par vmware récemment il n'y a pas il n'y a pas longtemps alors en fait que fait réellement kubernetes donc et si vous voulez il va faire l'abstraction de la l'infrastructure matérielle grâce au concept de notes c'est à dire on va utiliser des notes où on va cacher totalement à l'utilisateur l'infrastructure matérielle donc il verra il verra plus donc le cpu et il va plus se soucier de la rame de la consommation cpu donc qu'est-ce qu'il a ces drames ou pas etc ça c'est dans la couche matérielle ça c'est un autre souci donc nous on va réellement travailler au dessous au dessus et on va travailler autrement et on a le concept de notes après on verra qu'il ya des notes master il ya des notes slave etc etc alors le principe c'est quoi c'est gérer des applications comme un troupeau un troupeau on parle de propos de troupeau d'animaux ensemble 1 c'est à dire on va gérer les applications ensemble plutôt que personnaliser ces volets c'est à dire par individu ici le dire plutôt que chaque conteneur va travailler donc à part alors ici c'est de gérer réellement et d'orchestrer ses applications ok donc on va pas laisser comme ça dans la nature les les conteneurs travaillé non non donc on peut les orchestrer et les gérer et lorsqu'il faut en fait rajouter des conteneurs on va appeler des pods ça s'appelle des pods donc on y rajoute et etc 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 alors essentiellement donc qui bernette c'est un système et le linux pour les systèmes distribués c'est à dire quoi donc ici en fait lorsqu'on travaille avec que bernet on va résoudre pas mal de problèmes matériels vu avec donc l'os si l'on travaille sur un os tel que inux sur une machine virtuelle bien sûr bien sûr ici puisqu'on travaille sur des des conteneurs on va plus parler d'os proprement dit c'est à dire en fait on va juste parler de la couche application et on va se baser sur un os qui est par exemple linux ok donc ici l'administrateur décrit et déclare l'état souhaité et kubernetes convertit l'état courant en l'état souhaité donc c'est une forme de baguette magique ce qu'est ce que tu veux combien de potes combien de machines combien de conteneurs et tout de suite je t'exhauste le souhait ton souhait voilà donc réellement c'est à travers un script soit à travers des lignes de commande mais le mieux c'est à travers un script qui est écrit généralement avec un mail alors tu as les utilisateurs de on compte plus aujourd'hui les utilisateurs du coup bonnet je n'en a tellement alors capture qui a été prise en 2017 fin 2017 on va dire vous voyez donc les orchestrateurs de conteneurs donc on voit bien que kubernetes donc commence à augmenter petit à petit donc on voit la courbe ici 1 donc elle est réellement en fait dans ici il ya un pic et encore ce pic il est en train d'augmenter jour après jour et les autres conteneurs si vous voulez donc ici openstack à la base c'est quoi c'est c'est une plateforme cloud open source ok ici en fait tout ça dans cloud foundry c'est la partie passe on va dire de du cloud et tous les trois là kubernetes mesos et docker sont des orchestrateurs de conteneurs on voit bien le succès en fait de kubernetes on voit bien qu'il est en train d'augmenter à travers cette courbe le projet kubernetes alors il compte des milliers d'emplois des milliers de professionnels au jour d'aujourd'hui il ya des milliers il ya beaucoup beaucoup de service service certif des comits sur github ou bien github etc donc il ya plein plein de comits par jour des auteurs donc il ya une grande comité communauté qui travaille sur kubernetes vraiment donc ici c'est un projet qui est en train de réussir et maintenant en fait avec si vous voulez avec des vops un pipeline c'est ici des déploiements sur kubernetes alors là en fait c'est on va dire c'est c'est la recette magique aujourd'hui pour trouver un emploi donc c'est des vops maîtriser maîtriser tout ce qui est un petit peu en fait les outils des vops et à la fin en fait savoir déployer sur un cloud ou bien sûr sûr soit sur un cloud sur des machines virtuelles ou bien sûr des conteneurs et encore mieux sur des kubernetes sur des orchestrateurs kubernetes alors là en fait c'est c'est ce qu'on demande aujourd'hui c'est toujours des sujets en vogue et des sujets demandés au jour d'aujourd'hui alors en fait qu'il berne est l'architecture les faciles donc on a un master en communique là on a des slides note one two three donc on a trois notes et un master et là en fait on y discute à travers des api reste faux là forcément et donc ici en fait on a quelque chose qui s'appelle cubelette et qui communique avec les conteneurs donc les la couche conteneurs et donc en fait on sait là qu'on va lancer nos pods qui sont réellement des conteneurs sinon c'est d'autre que des conteneurs ok donc ici on a donc et là l'utilisateur qui va faire tout ça donc c'est un user with cube ctl ctl c'est en ligne de comment si vous voulez et là en fait justement on va voir comment on va installer cube ctl et on va installer un mini cube on va dire un mini cluster de kubernetes ok en fait voilà donc les concepts de base de kubernetes donc pod c'est quoi c'est le bloc de base de kubernetes donc c'est si on veut faire la comparaison c'est le contenait c'est le docker si vous voulez c'est le conteneur on peut le planifier donc on peut lancer une seule instance plusieurs instances il a son sa propre à ip donc interne et à la fin c'est comme en fait le cycle de vie d'un d'une machine au d'un conteneur donc il est mortel c'est à dire après avoir fait la tâche demandée ou qui lui est demandé donc à la fin on va totalement le détruire ok ou bien il va se détruire lui même à la fin de du cycle de vie voilà c'est exactement comme fait docker voilà donc ici dans la partie des planètes alors cette partie c'est pour lancer des pods ok et des réplicas donc c'est à dire si je veux lancer cinq pods et bas avec une ligne de commande je le fais je veux augmenter toujours facile extensible ok donc si on parle de la scalabilité donc l'escalable si là on parle de la flexibilité donc on peut aller dans les deux sens on peut ajouter des pods ou diminuer les des nombres de pods c'est utilisation à la demande ok donc ça correspond toujours à l'état souhaité voilà donc après voilà donc les services ici c'est à dire on peut sélectionner les pods à l'aide des labels des services fournis un moyen stable par exemple on va dire par exemple j'ai un service à installer donc en fait j'installe ce service sur sur plusieurs pods et les pods ils peuvent être un petit peu éparpillé partout et on peut y accéder via un service à tous ces pods on va prendre un exemple après ok par exemple un service web ok les pods ils sont un petit peu éparpillés partout donc et donc ce service web il est accessible donc il faut le configurer bien sûr et lui même en fait on peut lui donner un nom DNS ou bien une adresse IP interne et ce service généralement tant qu'on le tue pas donc il est immortel namespace c'est le groupe donc méthode d'isolation logique la plupart des objets Kubernetes ont une portée relative à un seul namespace le namespace c'est à dire on va mettre dans un namespace plusieurs pods et c'est pod donc par exemple un namespace pour un service web un namespace pour un service de base de données et regrouper regrouper les applications et leur appliquer donc des différentes stratégies de gestion donc c'est ça un namespace genre un volume group quelque chose comme ça en fait qui va mettre tous les pods dans une seule dans un coffins on va dire exemple de correspondance entre les services et les pods voilà donc ici j'ai donc j'ai des sujets plusieurs pods en rouge donc deux pods sur le node numéro 1 deux pods sur le node numéro 2 et ici j'ai un service qui accès qui accède à tous donc ces pods là donc c'est à dire l'utilisateur accède aux services et un système de l'outbalancing ou un système de redirection genre reverse proxy un truc comme ça qui va orienter l'utilisateur vers quel pod doit aller donc ici j'ai un service red service yellow service et bullet service ce sont des services c'est à dire ici j'ai dans le node plusieurs pods mais ils appartiennent et ils appartiennent à plusieurs services différents voilà donc ici voilà donc pour l'instant on a tout ce qu'il faut pour commencer à travailler sur notre cubanite donc qu'est ce que j'ai pour l'instant voilà ici en détail vous pouvez voir ce corner qui a plein plein de choses à voir ici dans l'atelier numéro un donc j'ai ça parce que les l'atelier numéro un il est là voilà ok alors ici en fait alors prérequis installer un mini cluster donc mini cube cdl alors il me donne un lien si je clique sur le lien sur le lien il va me rendre ici voilà voilà donc ici dans comment installer comment installer cube cdl installe un setup cube cdl en linux ok voilà donc ici on a 33 passant de fer ok donc installer avec binary cdl installer avec binary cdl en linux using native package ici avec apt-get ici donc on va faire descendre le package et l'installer manuellement avec dp4g ou bien ici ou bien ici à travers les sources installer cube cdl ici j'utilise la deuxième méthode donc si vous travaillez sur redat ou bien sur debian ou ubonto donc vous avez qu'à faire donc jusqu'ici donc jusqu'ici donc là jusqu'ici voilà installer cube cdl voilà donc ici on va attaquer tout de suite donc l'update bon je l'ai déjà fait l'update voilà où est-ce qu'elle est ma machine elle est là donc voilà donc sudo apt install transport https curl et le certificat qui est donc ici suivant voilà 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 ici donc je fais tout ça pour approuver approuver la clé donc dans le cas google cloud public c'est une clé ok d'accord approuver la clé pour pouvoir aller sur google cloud dans le google cloud public c'est pour l'authenticité apparemment voilà donc en principe c'est fait voilà donc ici on va ajouter le dépôt la repository donc pour pouvoir faire un apt install install il faut ajouter donc ça dans source.list voilà donc tout simplement voilà donc ici il va ajouter ce lien donc https et donc kubernetes.list et après il va faire un apt update et apt kubectl voilà donc si je fais mort slash ptc apt source.list et kubernetes voilà donc j'ai donc alors je peux accéder sur le site kubernetes et j'ai déjà la clé qui est déjà téléchargée donc elle est signée donc la clé elle est déjà téléchargée donc en principe j'ai pas de problème voilà donc un update et un install donc à la fois update et un install voilà voilà ici vous voyez kubernetes ici donc c'est bon il a été pris en considération et maintenant en fait on va tout simplement installer kubectl silencieusement et donc ici on a fini par installer kubectl et ici dans le voilà 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 donc ici il faut installer aussi minicube donc kubectl cv et minicube alors en fait pareil pareil donc ici vous voyez donc on va sur le home voilà donc il y a minicube ok voilà et ici généralement en fait comment lancer donc minicube donc minicube donc voilà donc ici dans en ligne voilà c'est super on veut l'installer on veut l'installer voilà donc ici on veut l'installer réellement on veut l'installer donc ici nous donne la possibilité de travailler sur kubectl en ligne sur le site en ligne voilà ce qui est bien et nous on veut l'installer en local et ici pour les gens qui sont pas des des pc assez performant donc pourquoi pas donc voilà donc on peut travailler sur voilà 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 il y a minicube dans local service donc voilà dashboard dans iniblet donc ici en fait il est vous voulez donc cubectl voilà cubectl donc pareil donc on peut travailler nous on va essayer de l'installer nous on va essayer de l'installer alors ici ah voilà voilà il faut aller il faut aller sur un site il faut aller sur allez on s'en fout allez on s'en fout donc il faut il faut aller là sur ce site là donc j'ai cherché cherché ça sur internet et donc minic voilà donc c'est minicu open style voilà donc c'est sur ce site là ok alors maintenant en fait pour installer minicube en local va nous demander sur quelle machine opérate system installer donc sur quelle os sur un linux l'architecture x86-64 la version beta ou bien stable stable binari no package ok package soit rpm soit rpm soit débiens ok donc si on va travailler avec ça et tout simplement on va faire ça comme ça voilà donc ici je suis en train de voilà c'est la dernière si vous voulez c'est le dernier la dernière version minicube la test de du package et on va l'installer avec des pkg tout simplement prendre ça et on va l'installer ok alors ça va finir dans quelques instants entre temps voilà donc après on va pouvoir travailler et donc tranquillement voilà super donc j'installe mon minicube un cluster qui va voilà donc pouvoir où l'on va pouvoir lancer des pods donc ici donc ça devient plus facile maintenant donc minicube start voilà donc regardez 1.24 avant je travaille sur la version 1.5.2 maintenant vous voyez donc c'est 1.24.0 vous voyez énorme mise à jour une énorme page de sécurité donc les améliorations etc etc voilà on il on 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 ça va prendre un petit peu de temps pour lancer son cluster Kubernetes on va l'attendre un petit peu voilà donc ne vous inquiétez pas ça prend un petit peu de temps 500 mégas en direct sur le site Kubernetes que ce soit des connexions internet voilà donc télécharger l'image par le cluster MiniQ ok donc c'est pour ça en fait ça prend un petit peu de temps ne vous inquiétez pas voilà donc soit on travaille sur sa machine soit on travaille sur le site Kubernetes article terminal donc tout ce qu'il faut donc mais quand même il y a qu'un round comme une machine à veille il vaut mieux l'installer chez soi donc comme ça en fait vous pouvez faire plein plein de choses donc un R3 est en fait à peu près 2 gigas de RAM il a 4 gigas de RAM ou 2 process voilà pour que ça aille un petit peu plus vite donc il y en a pour créer un docker container donc il a pris deux CPU avec 2200 mégabytes ok donc il y en a voilà donc il installe donc docker container là où finalement c'est le 2 colons jane pas qu'il 2 colons jane ok 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 on va juste il va finaliser parquet ni plus ni moins ok ok donc ok donc l'année en fait en attendant la partie et R3 malte donc c'est pour installer que bonnet donc la partie et les couleurs malte n'est pour installer qu'il peut c'était je pense vers maintenant la partie et d'ailleurs maintenant donc c'est pas la peine de dire venir à l'année du update qu'elle est au lieu de connecter le cluster dans qu'année je me rappelle à la route à lèche à la rata cali à l'exemple d'être à cube c'était voilà je pense que j'ai commencé à installer minicube au bas de cube c'était elle mais bon l'année en fait on n'a pas besoin de le refaire cette partie on va commencer directement par ça voilà donc ici cube c'était l'isneur configures minicube voilà donc même espèce par défaut un dîner n'est pas défaut cube c'était donc déjà installé n'a marie de ok donc voilà donc on est bon là si vous voulez voilà donc cube c'était l'configure us minicube cluster ou namespace smode default voilà tout simplement donc on peut travailler maintenant sans problème je vais aller alors la route donc elle partie est des cols à main à l'installation de minicube l'installation de coupe c'était elle qui est d'accord elle a donc m'échangé il a nain juste cube c'était elle que l'oste à l'inprobe j'ai obtenu l'adresse ip dalle cluster kubernetes aura de mali tout simplement je vais faire la chose suivante donc cube c'était elle que l'oste à l'info voilà vous voyez ici d'entraîner une autre signe 49.2 8 4 4 3 ok ou donc quand il dit c'est plus cube dns mais c'est core dns ou donc un des l'adresse ip damespace terry voilà donc sans problème voilà alors en fait si je clique si je prends ça pied alors va accéder sur le web pour voir ce que ça donne l'adresse elle est inaccessible l'on connaît en fait ma diche parce que l'un des cheveux je pense que l'un des cheveux il faut l'installer pour pouvoir prendre le contrôle en mode graphique ok pour pouvoir prendre le contrôle en mode graphique je pense les versions ok donc l'année on peut l'aurait 27 le rêve vince accepte d'émane mouche culte certifique avant c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grand c'est pas aller donc 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 j'avais donc le cube c'était l'info donc c'est un c'est bon donc bah je voulais installer ou mise à jour d'un file fox ou là ou la chrome pour pouvoir y accéder donc le cube c'était elle qu'en figue vieux vieux voilà donc ici l'un plein de choses et à diner qu'on figue cartine à la configuration voilà donc il y en a un petit que plein de voilà certificats et des donc il y a pas de main pour lancé notre classe de l'oeuvre le bref est donc une version palcle est un peu en 1 d'eux et donc c'est le mali ou encore 2.9 on avait le classe de l'internet un peu le classe c'est à dire deux trois quatre machines à j'ai commencé à faire des classes et plusieurs machines qui travaillent en même temps ok voilà donc je trouve est ce qu'un d'idées des des nos douleurs est donc donc pour l'instant en fait un diminué q pour l'instant ok voilà donc il a été lancé vers d'un elle version c'est ici c'est le l'honneur de l'iradie donc c'est ici qu'on va lancer peut-être bien en fait les clés les les pods ok d'accord alors qu'un master barkana voilà contre plein master il ya toujours des mises à jour ok alors ici si on lance un peu dans mode déploiement ok ok donc avec un gen x alors donc on m'occupe c'était la main donc c'est un serveur web un gen x un serveur web l'image alors l'eau l'autre à l'image main douche je suis à bata pour l'eau à battler un gen x et la dernière version et et tu vas me la lancer sur le port 80 et donc tu vas me la lancer sur le port 80 voilà cube c'était l one donc si sa main maille un jacks app ou donc il va la lancer sur le port 80 voilà directement sans problème donc il a été créée à lèche je pense que un jacks un doux déjà principe un doux je pensais bien dit d'aucun installé par agic pour ça il a installé donc le pot l'objet fait donc un petit pot est mon maille un jacks ok donc l'année en fait il est carréna le pot d'un jacques ça va ménager notre loup il à travers un service donc qui marina fait l'image l'année ici donc ménager notre le pot d'ara elle à travers un service ok donc j'ai fait le pot à titre un jacks mais ménager notre l'eau elle a lancé un service qui peut accéder à ce pot là c'est pour ça en fait les amener ta voix lancé ou un service qu'est voilà donc cube c'était l'exposé déploiement ce qu'on m'aille donc un jane x app et donc l'application jnx ok maille application j'ai un jacques donc les amener la service mais je me trouve à le pot d'intérêt donc qui m'a dit l'image et des services donc l'année en fait l'année le pot chi un jacques la zone service donc service on va le créer pour le créer donc cube c'était elle expose je vais exposer ce support 80 en mode déploiement de mon application à la donc moins moins type notre port c'est à dire l'année en fait quand je me je spécifie donc le port désigné mais puisque l'année on a exposé sur le port 80 donc on va laisser le port 80 c'est à dire en fait tout simplement ah ah donc donc my engine app c'était l'exposé déploiement deployment tu apparemment ça marche là ça marche pas pas marche pas toi je me suis pas ça ne marche pas, en principe ça devrait marcher pourquoi ça ne marche pas on peut le faire on va avoir un borg un borg un borg un borg Deployment, donc maintenant j'ai lancé en mode deployment et pourtant le canaml cube c'était l, getPot, getDeploymentPay justement getPot, on dit dans le cas là, on dit deux pods, si on coule au mode, getDeployment, là où le sauce, eu, tic 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 Donc ici donc Ok. Et d'une autre chose. now this was almost running plus déployment commandé d'image de machine à l'aise c'était l get deployment deploy Il n'a pas besoin d'un service, donc il n'a pas besoin d'un service avec le cluster, mais il n'a pas besoin d'un service avec le cluster. Vous voyez, en changeant de version, ça change plein de choses. Donc j'ai lancé en tant que pod, moi je déploiement. Alors en fait, en mode pod, c'est à dire, je suis dans une phase de test, je ne suis pas dans une phase de déploiement. Donc juste, je suis en train de tester mes pods, tout simplement. Donc le mode deployment, c'est le mode déploiement, c'est à dire en mode production réellement. Donc le mode en production, mais je ne suis pas, donc ici apparemment en mode pod ça marche, mais en mode déproduction, donc ça ne marche pas. Donc avant ça marchait, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Donc on va faire ça avec des pods, on va voir si ça marche. L'utilité, c'est que ça marche. Alors pour le service, ça a marché. Donc si je fais get service. Get service. Voilà, donc ici en fait, j'ai un déploiement. Vous voyez, donc j'ai un de myingenics app, donc sur le port 80 et il me donne une adresse IP, donc voilà. Et sur le port 80, il me donne une adresse IP et je peux même y accéder. Donc ici, je peux même y accéder, donc on peut soit mettre l'adresse, soit faire ça en fait. Mettre l'adresse avec ce numéro de port en interne et ça, c'est en externe. Ou bien, si vous voulez, donc qui peut vous donner, donc en faisant minicube service, donc par exemple de quoi, de myingenics. app, donc si je fais donc ça et on lui dit de me donner l'url, il va me donner l'url. Donc voilà, c'est l'url auquel je dois y accéder. Si je clique là-dessus. Donc, si je prends ça. Non, je fais copier-coller. Ici, généralement, il va me faire sortir le service Inject. Voilà, donc welcome to Inject, sans problème. C'est un pod, donc on va voir le mode deployment, donc le mode mise en production. Alors, on verra si on peut régler le problème avec le cluster ci-dessus, ou bien on peut aussi travailler sur le site directement Kubernetes. Donc, je pense que le mode deployment, en ce moment là, on va pouvoir le lancer. Voilà donc pour cette première vidéo sur Kubernetes. Et voilà, donc j'enchaînerai avec une deuxième vidéo, Inch'Allah, la prochaine fois. Allez, à la prochaine.